Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve sur Filmora 10, l'ancien logiciel où je montais, un logiciel de base. On va essayer de reproduire une de mes vidéos. Ok, alors là on a tous les médias, donc on va tout, hop, glisser sur le timeline, si on y arrive avec nos gros doigts. Hum, d'accord, donc déjà j'imagine que c'est pas... Alors comment on fait pour modifier les paramètres de projet, je sais pas. Ensuite, alors, bah nickel, on l'a trouvé. Euh, ensuite le logiciel de la musique, mais je crois qu'on va la mettre après parce que ça va être trop chaud sinon. Euh bah pour l'instant, je vais cut les clips et on se retrouve après. Ok, donc à chaque fois ça coupe au niveau du curseur, d'accord. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors déjà, je trouve que l'interface est un peu plus moderne que sur Premiere Pro. Voilà, même si Premiere Pro c'est beaucoup plus complet, mais je trouve que c'est euh... ... Alors déjà, je remarque un gros 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 problème. Y'a pas, euh, y'a pas ma voix. Y'a... Y'a qu'un truc... Y'a qu'une piste de vidéo. Y'a qu'une piste de vidéo en fait. Et là, là, genre y'a le son et la vidéo dessus. Alors que là y'a une piste de... Pour des médias, mais genre je sais pas, euh... J'importe les deux... Les deux séparés, c'est pas pour eux. C'est pas très grave parce que sur la... Sur la vidéo y'a pas ma voix, et donc j'aurais juste à baisser ça. Euh... Ça va le faire, ça va le faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok. Donc là, tout est cut. On a notre, euh... Outro, notre intro. Maintenant, je vais essayer de mettre les clips dans l'ordre, mais c'est pas ça qui compte en vrai de vrai. Mais je vais quand même les mettre dans l'ordre pour que ce soit le plus ressemblant possible. Normalement, au début de la vidéo, on a ça. Voilà, c'était chiant à trouver parce que je crois que je l'avais pas pris dans un clip, je l'avais pris dans un clip raté que j'avais pas fait exprès d'appuyer sur la touche, donc j'ai réussi à le retrouver quand même. Ok, alors là du coup, on a tout dans l'ordre. Du coup, maintenant en fait, je me rappelle qu'en allant regarder la vidéo, qu'au début j'avais mis du solo build pour faire l'intro. Donc, est-ce que le CTRL-C, CTRL-V a marché ici ? Oui, ça marche. Et du coup, on va mettre la musique. Et du coup, c'était un long audio. J'en vois pas, super. Un long audio, donc je vais couper ça. Et voilà ! On l'a ! Hop ! On l'a ! Parfait, parfait ! Normalement, il y a ça, derrière ça, donc du coup, là, on est vraiment pas dans le truc. Normalement, là, c'est censé y avoir du solo build en flou. Ensuite ça et tout ça, normalement, ça fait pile en fait. Ok, donc là, normalement, là, ici, là. C'est censé être là. Alors, comment on place un repère ? Comme ça. Je sais pas ce que j'ai fait. C'est comme ça. Donc, du coup, c'est censé aller jusque là. Donc, après, il y en a où j'ai vraiment pas, par exemple, celui-là. Ah, celui-là, il faut le travailler. On va le travailler. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Alors, ok. Donc, ça, normalement, c'est la fin. Ok, c'est bon. C'est comme ça, tac. Ok, par contre, Maurice, voilà, merci. Alors, on va travailler les autres pour que, justement, ce soit dans l'intro. Pour que ce soit en même temps, parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. C'est parti après. 2 2 Sous-titrage ST' 501 Ok, donc là on a fini pour de bon. Là on a fini pour de bon. Tous les clips sont bien mis. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est l'effet de début pour les écritures, le flou et l'effet de fin et les transitions. Est-ce qu'on va réussir à le faire ? Je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501 Ok, ça y est, j'ai trouvé le flou. Ce n'est pas du tout flou, ça s'appelle Mosaic. J'ai vraiment cherché dans les recoins d'internet pour trouver. Donc, ça donne ça. C'est un peu de la merde, mais je n'ai rien trouvé d'autre. Donc, on va rester sur ça. Donc, on va passer au titre. Donc, 1500 x 1080 et Edit by me. Et à la fin aussi, il faudra faire ce qui va avec l'opacité, début, opacité, fin. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait ? Pourquoi ils nous ont décalé la timeline ? Ok, donc pour l'intro, c'est bon. Alors, impossible de trouver comment gérer l'opacité. Donc, quand ça vient et quand ça sort. Donc, j'ai abandonné tout simplement parce que ça fait 20 minutes que je cherche. Donc, maintenant, on va passer aux transitions. Tout simplement. Alors, impossible de trouver non plus une bonne transition, en fait, pour un flou au blanc. Comme sur Premiere Pro, impossible de trouver un fondu au blanc. Il n'y a même pas, quand on tape dans la barre de recherche, il n'y a même pas fondu. Donc, on fera ça. Ok, donc on y est. J'ai mis toutes les transitions. Maintenant, du coup, on passe à l'exportation. Alors, exportation, il y a un gros bouton là. Alors, exporter vers un périphérique, créer une vidéo peut-être. J'ai tout cassé, la vidéo. C'est peut-être comment ? 1500, 3080. On va les mettre dans les fichiers. Ok, maintenant, les paramètres de résolution. Alors, on a, on peut aller jusqu'en 4K. Donc, c'est ce que je veux. Donc, c'est bien, déjà. C'est optimal. Début binaire, on est au max. Logique. Je suis plus sur les 48 000. Les 320, normalement, on est bon. Pour l'instant, il n'y a pas de truc qui fait qu'on peut avoir une vidéo de mauvaise qualité. Donc, c'est pas mal. Donc, on part pour l'exportation. Je vous rappelle que j'étais sur Filmora avant, avant de passer sur Pro Air Pro. Mais ce n'était pas du tout pareil. C'est pour ça que je suis vraiment perdu. Et ça fait vraiment longtemps que je suis passé à Pro Air Pro. Je vous conseille de passer par là, peut-être, si vous n'avez pas envie de trop vous creuser la tête sur Pro Air Pro. Parce que c'est assez complexe. Mais dès qu'on veut faire quelque chose de correct, de propre, avec des transitions de base, et de rentrer dans le technique, on n'a rien sur Filmora. Pour que vous puissiez profiter d'une résolution maximale, je publierai cette vidéo indépendamment de celle-ci. Vous pouvez donc retrouver la vidéo sur la page de ma chaîne YouTube. Bon, assez de blabla. Je vous laissez regarder la vidéo. Et de rentrer dans le technique.